bonjour tout le monde et bienvenue sur scrolls pour une nouvelle vidéo pas un tutoriel mais une petite partie avec un nouveau deck pour vous présenter un petit peu ce deck que j'ai appelé blast structure qui est en fait un deck un peu particulier avec très très peu de créatures le but est vraiment à la fin de n'avoir aucune créature je sais pas si ce serait vraiment possible peut-être que c'est pas très intéressant d'en avoir aucune créature mais bon on verra et donc le but voilà c'est d'avoir comme les sorts que j'ai là vous voyez donc c'est que des sorts de dégâts donc machine chance un sort de dégâts le spark une fernoblast etc le reste c'est que des structures d'ailleurs je vais changer de main vous allez voir que voilà j'ai encore que des voilà que des structures ou que des sorts de dégâts et on joue contre des quais donc ce sera peut-être l'occasion de foutre une branlée en difficile au au decay on va voir si on arrive à faire ça je suis pas sûr du tout c'est pas forcément évident et donc c'est un nouveau deck que j'essaie d'expérimenter un petit peu et en fait j'arrive à gagner en difficile avec lui et j'arrive pas forcément à gagner en difficile avec mon deck classique automaton où j'ai pas assez d'automatons etc j'ai pas les cartes qu'il me faut donc je me suis amusé avec ce deck là et en fait ça marche plutôt bien et c'est plutôt fun à jouer c'est assez long par contre à se mettre en place et après une fois qu'on domine la table ça va mais sinon c'est un peu long en fait alors on va se mettre ça super charge ça j'en ai qu'un truc comme ça ça fait un point de dégâts en fait au début de mon tour en face donc c'est assez sympathique vous allez voir ça j'ai envie d'en avoir d'autres des super charge justement pour charger mes structures et qu'elle fasse un point de dégâts en face alors ça va peut-être bien enfin j'élimine lui quand même ça on va se le garder le blindrage c'est un sort de dégâts si il me sort un comment un harvester bien ce sera intéressant d'utiliser le blindrage justement ça fait des dégâts autour de la bestiole en fonction de son cooldown par exemple une bestiole à deux de cooldown ça va faire deux dégâts autour et l'harvester il a cinq de cooldown de base alors quand il le place et il place plein de monde autour c'est super marrant de le tuer avec ça alors ce serait bien que lui il m'attaque parce que le but du jeu c'est quand même de gérer ses créatures jusqu'à ce que j'ai assez de structure en fait pour tout gérer tranquillement donc on va enlever ça en espérant avoir une structure ou un bonhomme on va mettre un petit bonhomme devant pour éviter qu'il me tue mon charge coil ah voilà un harvester comme je vous disais il est moyen de s'amuser avec lui et je pense qu'on va le faire s'il a quatre de cooldown donc il va faire quatre points de dégâts à lui avec le blindrage et ça va augmenter son cooldown devant donc il va passer à cinq après comme une créature est détruite à côté il va repasser à quatre vous allez voir voilà ça va pas bouger ça a bougé le chiffre a bougé mais il reste à quatre alors sander charge j'en ai un petit peu de trop on va le remplacer on va se prendre un petit peu de points il sert d'avoir six points six points c'est très bien pour commencer voilà le charge coil nettoie au fur et à mesure des petites créatures donc là je suis plutôt bien ça ça m'embête ça va faire le tuer ça c'est le genre de truc que je détruis tout de suite parce que dès qu'une créature autour est détruite et bien c'est remplacé par un husk donc en fait celui là le wish doctor j'essaie de le tuer le plus rapidement possible voilà on le détruit on cherche pas à comprendre dès que je le vois lui je le détruis il m'énerve donc je le détruis dès que je le vois et là ça commence à être pas mal mes points ils montent et j'ai un peu nettoyé mais bon il reste voilà lui c'est pareil il faut que j'arrive à le tuer donc ça c'est pareil je sais pas si je pourrais le pourrais le disperser aussi je pourrais peut-être essayer de me remettre une structure quand même une petite pompe et prendre des points au pire mon machine divinator on va le griller on va faire ça et lui il va attaquer mais je m'en fiche un petit peu mes totems en fait je le protège pas trop au début on s'en fiche ça je vais quand même remplacer prendre des cartes pour après voilà et ça c'est un autre sort aussi super intéressant le machine chan qui fait des dégâts en fonction du nombre de structures que j'ai et ça augmente aussi mon énergie de donc quand j'ai plein de structures si tout se passe bien je devrais en avoir une dizaine environ donc ça fait genre 10 points de dégâts donc ça détruit évidemment n'importe quoi ça peut être pas mal de sortir la chaîne d'éclair aussi sur eux on va voir lui il va attaquer mais c'est pas bien grave quoique la chaîne d'éclair peut-être un peu tôt je pourrais peut-être le tuer lui ah bah non je peux pas le tuer lui faut le tuer parce que quand il attaque en fait il récupère tous ses points de vie s'il tue quelqu'un il récupère tous ses points de vie donc il faut mieux le tuer assez vite mais là je vais pas pouvoir j'ai que deux structures donc mon machine chan il fera que deux points de dégâts électrifie il faudrait que je vous en parle aussi d'ailleurs j'ai des stats sur ce truc c'est bizarre électrifie il faudrait que je vous en parle un petit peu mais bon on verra après quand je vais l'utiliser oui je crois que je vais le tuer en fait on va le disperser lui parce qu'il m'embête il m'embête vraiment l'électrifie on va le remplacer on le retrouvera plus tard c'est pas grave j'aurais continué à monter des points ça va bien que lui il meurt ah bah il faudrait mourir en fait c'est bon j'ai ma pompe qui va arriver qui va faire un point de dégâts à tout le monde donc elle va le tuer lui avant qu'il puisse attaquer c'est plutôt une bonne chose donc lui il va mourir il va passer à deux points de vie il va passer à un point de vie ça peut être pas mal là alors qu'est ce que je peux faire on va se prendre des petites cartes quoique je monte mes points un petit peu on va se mettre une librairie on va faire un spark sur lui ça il va mourir avec ma pompe la pompe elle fait un point de dégâts à tout le monde et là ça devra bien nettoyer et voilà ah bah voilà la vie le charge queue il a détruit la créature mais du coup comme il y a lui à côté ça l'a remplacé par un husk donc lui il est vraiment chiant pour ça il faut le tuer relativement vite lui pour être tranquille alors là je peux pas trop le tuer si j'avais si j'avais une petite structure serait bien qu'est ce que je peux faire pour le tuer ? je peux pas le tuer maintenant je peux lui faire trois points de dégâts au pire en espérant que le charge call le touche on peut espérer ça on verra bien souvent j'ai de la chance avec le charge call donc pourquoi pas ? non bah pas aujourd'hui alors il va me détruire ma librairie tant pis ma librairie elle me donne des sorts bon c'est pas bien grave il place pas mal de créatures et il les espace c'est assez marrant pour éviter la chaîne d'écart sûrement ah bah lui il est mort parce que j'ai fait un point de dégâts avec mon super charge vous voyez donc c'est cool alors lui il faudrait que j'en va le tuer on va prendre des cartes on va voir ce que j'ai j'ai un beurre je pourrais pas le tuer il n'y a pas 4 donc je vais mettre une pompe devant je crois ou un mortier peut-être devant un petit mortier devant une pompe peut-être ailleurs aussi on va peut-être commencer à poser d'autres une petite pompe là-haut en espérant pouvoir la protéger avant lui il vient ici forcément mais il va pas me tuer normalement donc ça va et ce qui est mieux contre Dekai comme j'ai très très peu de créatures du coup bah il peut pas envoyer ses poisons etc donc ça c'est plutôt marrant alors qu'est-ce que j'ai ? là-haut il va m'attaquer je peux faire 4 points de dégâts avec un machinechant sur lui sur lui ça va l'empoisonner ouais c'est mieux je le tue lui il est empoisonné c'est bien j'ai peut-être dû prendre des cartes avant en théorie je suis censé prendre mes cartes avant quand même on va remplacer ça voilà il me reste combien de points à 2 points bon on va remplacer on verra bien un petit automaton ça peut me servir pour l'instant non il va donner curse sur ça c'est bien je préfère ça qu'il me tuer un bonhomme alors oui il a pris 1 point de dégâts vous avez vu avec la supercharge et en fait si je burn lui ça va l'empoisonner au début de son tour il va reperdre un point de vie donc il va mourir lui donc je suis tranquille je suis débarrassé coupeur automaton on remplace je vais reprendre des points là je suis bête je vais reprendre des points on va se mettre une structure là-haut pour se protéger un charge code derrière et là on commence à devenir bon si en plus lui il fait des dégâts mais c'est malheureux qu'il ait touché ça là-haut vous avez vu le bonhomme en bois il est mort tranquille ah ça c'est embêtant faut se rappeler du papel soldier quand il est détruit il détruit toute la ligne donc ça c'est vraiment embêtant alors là j'ai 6 structures enfin 6 structures donc le machine change sur lui il fait 6 points de dégâts hop ça me débarrasse merci au revoir j'en prends les soeurs ce qui serait bien c'est que j'ai un violent dispersal en fait pour détruire ça ça va tout me niquer ici oh bah là c'est mort en fait ma ligne du bas elle est mort au prochain coup dès que à mon tour en fait le super charge il va faire des dégâts il va détruire le papel soldier et puis c'est mort c'est dommage bon bon c'est pas bien grave non plus alors là c'est pas mal une petite chaîne d'éclairs c'est un nouveau sort que j'ai là sur ce deck ça va faire 2 points de dégâts à tout le monde ça me parait bien allez hop voilà c'est bien l'automaton on l'enlève on va sparker lui ça l'empoisonne lui voilà le but du jeu c'est vraiment d'éliminer les créatures le plus vite possible donc avec les soeurs ou avec les structures il va mourir avec le poison lui alors là il met 2 bonhommes ici comme ça qui vont prendre un point de vie et un point d'attaque parce que lui va mourir ah non il ne mort pas tout de suite ah c'est bien il fait que je peux burn un truc comme ça tout de suite je peux machine chante l'autre derrière nickel et blind rage on va le remplacer donc avec mes soeurs de dégâts bah je nettoie la table voilà petit à petit mes structures vont prendre le relais vous voyez normalement ça ça va faire la pompe et le charge coil alors qu'il faut ça en mettre d'autres alors on va enlever le sudden eruption on va l'enlever ce qu'il me faut c'est que là je passe quelques structures donc ça et ça le machine priest peut-être pas pour l'instant il soigne mes structures mais bon je peux pas le protéger pour l'instant quoique j'ai les mines qui vont arriver on va le mettre en bas et je vais le remettre à 2 mines devant lui enfin comme ça en diagonale là les deux et pour l'instant ça se passe bien tant mieux pour la démonstration j'ai pas besoin de recommencer ah là par contre il met beaucoup de choses ah j'ai pas forcément assez de trucs pour tout éliminer quoique 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 alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire le super charge des revenus j'ai deux fois 2 mines alors peut-être en enlever donc j'ai un burn sur lui moi je pourrais le spark et blaster le truc on va le burn en enlever par une carte c'est bien on va mettre les mines comme prévu en bas on va remettre le super charge sur le charge code derrière parce que généralement l'ordinateur ça l'embête il met pas ses créatures devant il les bouge ça c'est pas mal lui il faut prendre un point de dégâts à mon tour évidemment lui aussi il monte ses points et du coup il pose pas mal de créatures mais bon généralement j'arrive à me débrouiller alors là j'ai un truc je pourrais faire une fury pour passer mes deux pompes à 0 de cooldown ça va faire un point de dégâts à tout le monde même deux points de dégâts à tout le monde ça peut être pas mal automaton on va le dire pour l'instant j'ai un burn aussi alors là j'ai plusieurs choix on va faire ça on va mettre la librairie on va la poser avant avant de faire la fury puisque la librairie va pouvoir disposer donc de la fury on va faire un petit spark pour être sûr quoique deux points de dégâts à tout le monde bah il reste pas grand chose après j'ai rajouté un petit spark sur le gros pour ça il est à deux il va mourir ça je suis sûr qu'il meurt il fait deux pompes et je sais pas si je nettoie tout ou pas je suis pas sûr bah lui il a pris un point il a repris des points de vie non forcément il faudrait qu'il prenne un coup de charge comme lui le gros là voilà merci après c'est relativement long comme je vous disais je sais pas si je l'avais dit mais bon lui on élimine un direct machine change sur lui hop on s'en débarrasse je cherche pas à comprendre Metal Wonders ça va pas forcément me servir contre eux pour prendre des cartes Iron Wipe j'aime bien faire ça sur ma librairie ça accélère un petit peu eux ils vont mourir avec les charge calls de toute façon donc on vous laisse comme ça voilà il est empoisonné lui c'est encore mieux on a une autre wish doctor sauf que j'ai pas de oh si j'ai un autre machine chant hop là salut au revoir ça j'aime bien j'adore ça donc on va s'en mettre une librairie et puis un copper automaton on va voir comment ça a tapé un peu les structures on va faire ça enfin les structures je veux dire les totems en fave pardon ah voilà par contre il me met du poison là il me sort des quelques sorts c'est rare puisque comme ça tape que les créatures bon bah généralement moi j'ai pas beaucoup de créatures on va le bouger on va le taper là alors j'ai deux bonhommes là où est ce qu'on va faire un petit coup de blast sur un un petit burn sur un il est empoisonné il va prendre deux points de dégâts mais bon puis bon ils vont tuer tout le monde ok on va prendre des cartes on va remettre une librairie en bas et l'électrifier on va voir en parler après ça ressort que j'ai en un seul exemplaire dans mon jeu et ça fait un point de dégâts en fait toutes les structures font un point de dégâts en face donc comme j'ai trois structures par ligne ça fait trois points de dégâts en face ce qui permet d'attaquer les totems ou les créatures évidemment le but du jeu c'est de tuer ses créatures avec des sorts et après de taper avec l'électrifié malheureusement j'en ai qu'un j'aimerais bien en avoir trois ça serait assez fun j'aurais dû le bouger le paper en bas le machine priest en fait parce qu'il prend des points de dégâts à chaque fois alors lui j'ai un gros que j'aime pas hop on l'enlève Thundersorge ça va plus trop me servir au bout d'un moment voilà ça me sert plus trop je peux l'enlever on va l'enlever ça bon c'est une dernière éruption il faudrait que je vous en parle aussi j'en ai jamais parlé mais on va faire un coup d'électrifié vous allez voir ça va faire trois points de dégâts en face et deux points de dégâts en bas ça me parait bien pour l'instant ça fait plein de petits points de dégâts donc ça détruit au fur et à mesure je suis bête par contre j'aurais dû mettre ma pompe avant ici je me mets une pompe ici mais j'aurais dû la mettre avant avant de faire moins de d'électrifié je pensais pas que j'avais pas vérifié mes points et donc comme vous voyez c'est plutôt efficace lui il va mourir avec le poison ouais c'est pas grave c'est de l'anéruption on va l'enlever après il s'arrêtait bien que j'ai des cartes aussi Thunder Surge maintenant j'aurais bien voulu avoir un coup de fouet sur eux il va prendre deux points de dégâts il va mourir le prochain coup on va mettre un charge coil ici ça mange pas de main il faut que je le protège avec un truc devant quand même mais il a pas grand chose lui pour attaquer d'un coup il peut pas augmenter le cooldown de ses créatures etc donc euh... lui on le dégage Thunder Surge en remplace et je peux avoir un petit coup de fouet ah j'ai un Fury ça j'aime bien alors on met un Copper Automaton Magma Pack Fury le Copper Automaton il part il tape à 8 on va détruire un totem puis là j'ai récupéré plein de cartes parce que la librairie s'est activée donc là ça devient vite un petit peu n'importe quoi vous voyez au niveau des cartes il tourne et donc comme je disais DK ils ont pas de mais ils ont pas de quoi me tuer d'un coup enfin me faire beaucoup de dégâts d'un coup c'est vrai que c'est un peu leur faiblesse en fait et comme ils peuvent pas utiliser leur poison sur mes structures bah ils sont un peu emmerdés du coup bah je suis plutôt bien contre eux c'est plutôt efficace bah ils me remet des bonhommes mais bon ils vont tous crever quoi avec les 3 qui ont besoin de gros là ici hop pour être tranquille on va enlever un Spark si je pouvais avoir un petit automaton là non bah j'ai mon électrifier qui est revenu donc c'est bien j'ai tellement de cartes au bout d'un moment je vois plus rien donc on va Sparkler le petit bonhomme ici on va laisser un petit électrifier quoique j'aurais pu le... c'était pas utile en fait alors il y aurait une WAP-LOP là-haut et un électrifier pour taper voilà ça nettoie un petit peu puis après le reste bah on s'en fiche un peu hein je peux poser un mortier mais ça sert à rien en fait voilà si j'avais plus d'électrifier et plus de supercharges puisque normalement il est là lui j'aurais peut-être dû mettre un Machine Priest en fait pour... il faut le Machine Priest aussi qui est là il peut déplacer les structures donc une structure qui a un supercharge qui fait un point de dégât en face au bout d'un moment là le totem est à 0 donc c'est pas mal de déplacer la structure peut-être essayer de faire ça on peut mettre un Machine Priest sans rien alors là il a un bonhomme bon... pour me faire mal ah un petit automaton alors ça va bien c'est que je dégage du coup lui donc on va l'enlever on va mettre un petit automaton puis comme ça on va pouvoir finir avec un petit coup de fouet et voilà on peut même le Magma Pack oui hop ça y est t'as pas 10 et c'est comme ça que j'ai trouvé les totems généralement avec le Copper, Magma Pack et... soit Fury soit coup de fouet c'est pas mal en fait au départ je mettais d'autres bonhommes qui tapaient à 6 et à 1 en plus 5 les... je sais plus leur nom enfin bon voilà du coup voilà une petite partie avec ce deck un peu fun que je pourrais améliorer bientôt j'espère voilà ça change un petit peu d'étriel et j'avais envie de vous présenter ça j'espère que ça vous a plu je vous dis tout simplement à la prochaine et à bientôt et bon jeu !